merci de nous faire du bien par la grâce de dieu merci de nous restaurer dans le nom de jésus que je suis comme je disais je reviens d'un programme de tourner je suis très fatigué mais je fais un effort pour vous soutenir mais en même temps je suis un être humain vous faites deux mois voyages dans les différents états de croiser par ici par là je suis arrivé ça fait peut-être deux jours maintenant je n'ai pas eu le même temps de me reposer à bidjan je suis là hier j'ai pas vite fini c'est ça qu'ils disent à certaines personnes si je vous prends aujourd'hui à 22h 23h là ça dit que je passe c'est ça la prière de trois heures parce qu'à une minute je dois moi même faire le lancement du jeûne vous comprenez vous dit que même si on s'est rétient en tant que prophète on a aussi une vie de prière quand on vous quitte ici on doit aussi prier à la maison voilà donc voici ce que ça donne c'est ça que je suis pas vu de venir ce matin à 5 heures parce que le corps humain je suis aussi un être humain voilà si je m'épuise et je continue de m'épuiser je vais mourir avant le temps oui parce que les gens disent nous les pasteurs africains on prend le ministère de jésus leur compte pour nous oh les blancs par le moment ils ont des congés ils ont moins de retraite ou se reposer et c'est important de se reposer et ça fait du bien au corps amen donc de temps en temps quand le prophète dit qu'il est fatigué on doit comprendre souvent quand il dit aux gens qu'ils sont fatigués ils veulent pas comprendre pourquoi le prophète peut se fatiguer mais parce qu'il est un homme il est un homme donc si vous pensez que le prophète papa se fatiguer parlez à dieu qui peut pas se fatiguer c'est lui qui se fatigue pas nous sommes des êtres humains on se fatigue amen et la gloire est bon au seigneur aujourd'hui c'est un jour très intéressant parce que nous faisons le lancement aux oiseaux dans quatre chrétiens aux oiseaux qui vivent et nous aussi dans quatre devenus tous chrétiens maintenant les prêches le seigneur vous criez à côté à côté aujourd'hui c'est le premier jour du jeûne n'est ce pas c'est le premier jour du jeûne nous démarrons un jeûne de vingt-six jours j'ai déjà expliqué les bon temps de ce jeûne voilà parce qu'à un moment donné il faut jeûner et c'est vraiment très important par moments les gens aimeraient compris pour eux c'est pas mauvais parce qu'on a toujours besoin d'être la preuve c'est que jésus qui a donné des dons aux gens chacun a un don qui a reçu du seigneur pour édifier le corps de christ voilà donc il est arrivé à un moment donné en tant que chrétien nous devons cultiver cette vie chrétienne parce qu'après que tu as été délivré par exemple tu as besoin d'entretenir cette relation conserver cette délivrance par des prières c'est cela qu'après la délivrance il y a une réalité il y a la vie que nous menons cette vie chrétienne voilà le prophète c'est la pâche de toi mais il faut avoir cette culture cette vie chrétienne il faut conserver cette délivrance dans la prière et tout ça c'est vraiment très important c'est vrai on a besoin de quelqu'un c'est toujours quelqu'un j'ai toujours dit aux gens on ne peut pas être dans sa chambre pour se faire délivrer c'est pas possible Amen non on a toujours besoin de l'intervention de quelqu'un pour sa propre délivrance il faut que quelqu'un vienne nous délivrer d'une situation et qu'on est délivré d'une situation ce dont nous devons maintenant faire c'est cette relation entre nous et Dieu vous comprenez ? parce que c'est ce qui nous conduira un jour dans le ciel Amen et c'est cela qu'il faut cultiver ça il faut être chrétien chrétien dans la prière il faut être chrétien en lisant la parole de Dieu il y a des gens ça ne leur intéresse pas d'aller lire il y a des personnes ça ne leur intéresse pas de se documenter moi de temps en temps je m'as à la librairie je prends des documents je lis je m'investis des sites chrétiens pour pour n'est-ce pas m'alimenter spirituellement parlant ça fait du bien et aussi de cultiver nous les prières de passer des moments de veiller dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu ça renouvelle beaucoup de choses sur le plan spirituel en faisant un lancement d'un grand jeûne de 25 jours ça dit la balle est de cancan arrive un moment de la chrétiennité il ne faudrait plus aimer de la plus près non c'est pas de la plus près là où on doit pas échouer c'est dans le fait de Jésus on doit pas échouer c'est dans le fait de Jésus tu cries, tu cries, tu cries et puis rien ne bouge rien ne change donc il faut passer à une vitesse supérieure et puis comprendre que il y a des choses que tu dois faire pour que ta vie se décante hier je vais expliquer un peu je vais parler un peu de comment Daniel ce qui a poussé Daniel à aller faire un jeûne de 21 jours il y avait une promesse d'Israël et ils se sont retrouvés en déportation dans un pays étranger et la prophétie était déjà épuisée ils découvrent que, marqué ce que Dieu a dit ils sont encore dans un pays étranger qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Dieu se souvienne d'eux ? il a toujours dit même Israël quand Israël était en Egypte la prophétie que Dieu avait donné à Abraham c'était que le peuple allait faire 400 ans en Egypte mais nous découvrons dans l'histoire qu'ils ont fait plus de 400 ans c'est-à-dire 430 ans les 430 ans là ils ont traîné avec les 30 années c'est lorsqu'ils ont commencé à crier que Dieu a sous-susté Moïse et puis Dieu a dit à Moïse j'ai entendu les cris de mon peuple va et délivre mon peuple vous comprenez ? c'est-à-dire si nous traînons c'est-à-dire ça nous dit rien il y a des gens par moments ils vivent ils vivent maintenant ils acceptent la condition c'est-à-dire ils se disent non ça va jamais parce que moi-même là quand je commence ça n'aboutit jamais il y a des gens qui disent non moi-même là j'ai peur même de démarrer parce que je sais que ça va jamais aboutir donc je vais faire avec les sorciers ils ont mis les fesses là sur moi les fesses là sur moi je suis assis tu fais quoi ? pour que les fesses là quitte ? tu es là tu acceptes non il faut pas accepter non il faut pas accepter il faut se révolter dans la prière vous comprenez ? la Bible dit à tes résolutions répondra le succès c'est ce que nous sommes en train de faire Daniel a compris il s'est retiré toi tu peux être comme un jésuit le jésuit c'est celui qui a conduit Israël à Cana c'est-à-dire à partir de toi tu peux être un sauveur de la famille par toi les liens de la famille peuvent être brisés donc Daniel a compris il est monté dans la présence de Dieu généralement on dit sur la montagne il est monté dans la présence de Dieu pour prier ce jeune de 21 jours là pour renverser les forteresses pour briser n'est-ce pas ? toutes ces maléditions dont nous avons hérité donc il part dans la présence de Dieu et il prie et sa prière la première prière qu'il adresse au Seigneur il commence à confesser le péché de ses parents vous comprenez ? et si tout ça nous arrive aujourd'hui c'est parce qu'on n'a pas écouté n'est-ce pas ? tu es prophète on n'a pas écouté tout ça c'est pour cela qu'aujourd'hui nous subissons tout ça mais quand vous avez vu la condition de vie à un moment donné de Daniel il était bien c'est vraiment il s'est retrouvé dans la France au Lyon mais à un moment donné ils étaient positionnés mais il a compris quelque chose c'est pas cette ville qu'il voulait il voulait se retrouver en Israël et s'il était un pays étranger c'est à Canaan frère il faut que tu te trouves à Canaan le Canaan pour toi c'est l'endroit où courent le lait et le miel ce Canaan c'est le mariage Canaan c'est ta prospérité Canaan c'est ça et chacun d'entre nous sait ce qu'il vit quand on est dans une situation de frustration on comprend qu'on n'est pas au lieu indiqué si tu es là tu es frustré tu vois les gens de ton âge de ton quartier évolués et toi de ta génération toi tu es toujours en train de recommencer c'est toi toujours qui recommence c'est toi toujours qui recommence rien n'en vend chez toi or tu es à l'église mais aller à l'église n'avait pas dit non c'est synonyme d'être transformé ce dont les gens entendent vous c'est la transformation moi j'ai toujours dit si Jésus ne faisait pas miracle j'allais jamais le suivre je m'en fous de celui qui interprète ça comme ça je ne peux pas aller à l'église et puis Dieu m'a porté rien et puis moyen m'asseoir je fais quoi sur les bancs c'est quand j'ai vu Jésus-Christ me transformer d'abord me guérir et agir puissamment dans ma vie c'est ça qui m'a emmené à croire en lui et à le servir même les disciples ils suivaient Jésus ils ne croyaient pas en lui c'est qu'elle a transformé l'eau en verre ils regardaient la parole de Dieu dans l'évangile de Jean le chapitre 2 on dit les disciples c'est là ils ont cru en Jésus ils ont commencé à le servir vous servez quel Dieu vous servez quel Dieu vos conditions de vie est bizarre amen vos conditions de vie est bizarre et quand tu regardes toi ta vie et le paillet qui est dans ta famille vous avez pratiquement cette même vie bon lui qu'est-ce qui puisse le motiver à te suivre bon tu as BTS de célibataire tu n'es pas encore arrivé dans master tu as BTS tu n'es pas encore arrivé master tu as BTS et puis là la tata la mère la master c'est-à-dire bientôt tu vas avoir master là-bas et puis toujours les gens vous cassent le cou ou bien on vous jette seulement et puis toi tu as dit à la tata viens à l'église elle me voit que rien ne bouge vous comprenez c'est qu'elle va voir la transformation de ta vie qu'elle va commencer à voir que quelqu'un rentre dans ta vie qu'elle va commencer à voir que tu commences à être prospère tu as eu un mariage elle va te demander le secret quel est ton secret vous pensez que les gens sont bêtes aujourd'hui là nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'internet les gens veulent voir des preuves ils veulent voir des choses qu'ils croient c'est ça c'est ça qu'il faut demander au Seigneur de te transformer c'est la prière moi c'est ma prière devant le Seigneur les gens ils veulent voir les témoignages c'est pas une question de parler il faut que tu sois un témoignage vivant à la gloire de Dieu pour que toi-même tu témoignes j'ai servi je suis en train de manger voici ce qu'il a fait pour moi toujours les exemples dans la Bible toi-même qu'est-ce que la Bible a fait Amen toi-même on suit Jésus comme ça on suit Jésus parce qu'on a cru en lui pour croire en lui il y a une manifestation de crise dans ta vie on le suit pas bêtement Amen on le suit pas bêtement donc maintenant qu'on est venu on a cru en Jésus on sait que c'est le chemin la vérité la vie tout ça maintenant il y a des maléditions dont nous avons hérité et hérité il y a des maléditions on n'est pas heureux on n'est pas heureux tout est bizarre chez nous tout comme le visage on est un masque de guéris souvent quand tu n'es pas heureux ton visage n'est pas une autre forme on est un masque de gens c'est un masque sur ton visage ma soeur a quoi ? tu ne peux même pas sourire ton coeur tu n'es pas heureux et pour la Bible dit soyez toujours heureux dans Tessalonici Jésus-Christ est prince de paix pourquoi toi tu n'as pas la paix ? parce qu'il peut y avoir une dette spirituelle dans ta famille une dette spirituelle nous sommes issus des parents sorciers féticheurs mauvais nous connaissons l'histoire de cette vœu au temps d'Elysée la dame vient dire elle pleure au pied d'Elysée pour dire les créanciers sont venus prendre les enfants pour faire d'eux pour payer les dettes de leur papa mais mon mari ton serviteur ils craignaient l'Eternel ton serviteur c'est-à-dire ils servaient l'Eternel dans l'école des prophètes ils craignaient Dieu il est mort avec des dettes et ce sont les enfants qui sont venus prendre c'est vraiment nos parents nous n'en avons rien à voir avec mais les dettes accumulées de la sorcellerie les gens ont fait de la sorcellerie ils ont tué ils ont fait du fétichisme il y a eu tellement de choses c'est des accumules de dettes sataniques sur nos vies on voit quelque part tout se dégrade amen amen le sang de Jésus j'ai toujours dit si vous me versez le sang de Jésus vous allez le tuer le monsieur déjà même son sang a trop coulé la croix petit sang qui est dans son corps là pourquoi vous allez faire qu'il sera amené ça va pas nous aider je bois le sang de Jésus tu es vampire ou bien ? là ça n'a rien le sang de Jésus ça c'est pour la purification des péchés hein ? on dit l'avons vaincu aussi à cause du sang de l'agneau c'est des trucs très symboliques mais ici il s'agit de briser cette malédition pour la briser il faut rentrer dans un moment de prière et confesser les péchés tu n'as rien à voir avec mais tu subis cette malédition amen tu subis tu es chrétien peut-être que tu es un don spirituel mais regarde ce que ta vie comment ta vie est aujourd'hui tu es en Europe tu es aux Etats-Unis c'est comme si tu es au village il n'y avait jamais quand tu vois aux Etats-Unis tu es depuis quand tu es ici ? ça fait 20 ans tu le regardes même un homme de Zaroco est méfélu et la Yadane quand tu vois tu te dis mais attends toi tu es aux Etats-Unis d'ici ? c'est la chemise du pot quand même là c'est comme lui même ses yeux sont fermés s'il n'y a pas de magasin dans la Nyon il n'y a pas de magasin oh là-bas les chemises là sont moins chères en été comme ça les petits sords mais lui il ne connait pas ça il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent commercial il a travail à Joseph non il y a tous les problèmes de papiers il a tous les trucs mélangés parce que il y a quelque part il y a une malédition sur sa vie Amen Alléluia c'est pour ça qu'il y a on a lu le passage qu'on a fait de Daniel le chapitre 9 il dit qu'il s'est recueilli pour gêner et qu'elle a commencé à gêner il a commencé à demander pardon pour les péchés de ses parents. Amen, il a demandé pardon pour les péchés de ses parents. Regardez un peu la vie de David, et puis regardez un peu ce qu'on appelle Salomon. Salomon est le fils de... Il a eu l'enfant avec qui? Non, je parle au peu. Il a eu l'enfant. Vous connaissez la Bible? Vous êtes étranger là-bas. C'est comme quelqu'un qui est étranger à Jérusalem. J'ai demandé à monsieur, allons dans Exode, il dit c'est quelle page? Comme livre de mathématiques. Il dit c'est quelle page? On dit vers 7 ans, t'as déjà une page. Oh, il a une grosse Bible fait malin, grosse Bible Jérusalem, moi j'ai une petite Bible, il prend la Bible, il me dit la Bible à Jérusalem, tout ça pour faire malin c'est doré. J'ai dit bon, comme tu as une bonne, c'est bien, allons dans Exode, 22, là-bas, il tourne maintenant, il tourne jusqu'à quand je le vois, il va d'Apocalypse, il revient, il blague. Ah, t'as fait ton petit malin, il me dit la Bible a lâché ça à 200 000 francs, c'est pas, oh pour moi c'est 5 000 francs, maintenant toi tu veux me demander c'est quelle page? Les gens me sont terribles, il faut t'éteindre au lieu de faire malin, tu connais pas, il faut t'éteindre, mais tu as dit nos prophètes, moi j'ai te montrer que je connais, même si ma Bible a 5 000 francs, mais je lis la Bible, toi tu dis pas. Faut pas que vous allez prendre la Bible comme un truc, vous mettez dans un placard, quand il y a les gens eux-mêmes là, ils mettent leur tête dedans, son 35, son 35 sur le lit, son 35. J'allais jamais donc coller ça sur le voiture, j'ai vu ça aux Etats-Unis, c'est un fétiche ou bien? Il a plaqué espoir, scoche, ah c'est fétiche ou bien? Il a plaqué, puis quoi? Je suis allé voir, c'est son 35, qu'est-ce que c'est ça à voir? Elle a voté. David dit, je sais ta parole dans mon coeur, en fin de ne pas prêcher contre toi, je sais ta parole dans mon coeur. Frère, ne nous blaguons pas, si tu ne sais pas la parole de Dieu dans ton coeur, tu ne verras jamais la manifestation de Dieu dans ta vie. Ça ne précage pas une question de, ah non, non, c'est la parole de Dieu. Mais il faut connaître la parole de Dieu, il faut la connaître. Amen. Il faut la connaître, il faut la lire, constamment, chaque jour. Qu'est-ce que c'est qu'on vit ici? Montrez. On entend ta finesse, mais toi t'as de l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'on vit ici? Ah, vous voyez, ah, nous les cellulaires qu'on a là, c'est trop dangereux. Il y a les portables de 200 000. Le grand portail smartphone, on a ça ici, 200 000. Où est le Bible? Bible là, vous avez? Bon, d'autres maisons, on peut être dans un portable, bon, c'est pas mauvais. Où est vos Bible? Je comprends pourquoi Sorsche veut vous manger dans que Dieu nous sort de Dieu nous. On ne sait pas lire où on sait lire. Qu'est-ce que c'est que ça lit? Qui n'a pas de Bible. Mais elle est attaquée à la Bible. Vous préférez payer Gaba que d'acheter une Bible. Il dit que la parole est esprit et vie. C'est la vie où elle a cette parole de Dieu. Elle est trop vivante. Il ne faut pas la négliger. C'est dans la manière que tu prends Dieu là, c'est pour ça qu'il te prend. Vous ne savez pas ça? De toute façon, tu prends Dieu là, comme tu le gèles, c'est comme ça qu'il te gèle. C'est pour ça que quand tu n'es pas Dieu à la première place, il ne faut pas le trouver. Quand tu vas venir, il va te fatiguer. Tu vas cogner le mur, tu vas venir vers lui, il va te fatiguer. Parce que Dieu là, il faut le mettre à la première place. Dieu aime ça. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Tu honores Dieu comment? Il y a des gens qui m'ont trouvé même pas de Bible dans leur maison. A peine ils prient. C'est quand ils voient un voiture qui l'a cogné en rêve, ils cherchent à venir au centre-ci. Pour ce jour-là, ils gèlent. Et puis, où est-ce qu'il va aller au village? Il y a des gens qui viennent aller au village. Là même, ils gèlent. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur. Parce qu'ils savent qu'au village, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un camarade. Les gens ont fait des villages. Il a dit, un nid au village. Celui-là qui est qui dit en France. Il a dit lui-même, dans son sein, la pizza, la McDo. On va le braiser un peu. Nous, on va manger pizza en achète. Donc, il y a des gens, c'est quand ils veulent à l'autre village qu'ils sont. Ils veulent le génie. Ils veulent prier. Quand ils clignent, quand la clignent, ils s'en foutent. Mais attendez. Ne jouez pas aux pensées sorcières, là. C'est au village, sûrement. Et même, on réfléchit. Je suis quand même dit, mais attend. Les gens ne veulent plus au village. On t'allait vers eux. Pourquoi ils sont malades? Les gens, on ne les voit plus au village. Le gars, même quand tu l'appelles, même son cellulaire, il ne répond plus. Quand il nous voit, non. Ça vient des gars noirs. Il coupe. Parce que les téléphones qui font sortir, les pays, les coins. Quand ils voient, ça, il dit, ok. Les gens ont dit, bon, ok. Si vous voulez, ne venez pas. On va prendre un tof, là, pour venir choper. Donc, le voici. Il a assis heureusement. Il y en a vu, il y en a dit, quelqu'un, ils ne vont plus pour faire table. Mais pourquoi les sorcières, vous êtes bêtes comme ça? Tu peux prendre ta maman, elle est table. Une grosse mamie, vaincue. Sorcellerie, noire, bizarre. Tu mets ça sur le dos d'une dame, comme ça. Et le vieux père, il est chaise, fauteuil. Comment un enfant peut te respecter? Il te voit table, là-bas. Quand il y a un enfant, qu'on s'en demande de l'eau à boire, l'enfant va t'insulter. Ben, l'enfant dit, mais tu vois comme table, comme fauteuil. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas vos vies au sérieux, là, voici comment le Dieu va vous faire. Mais c'est ça. La vie, on ne joue pas à ça. Nous savons tous que la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Pourquoi on ne cherche pas à avoir Dieu dans notre vie? Par un moment, il faut laisser les amusements. Il faut mettre Dieu au sein de sa vie. Amen. Voilà, donc, David et Daniel ont compris qu'il fallait gêner. Mais regardez un peu la vie de Daniel. David, je reviens sur la vie de David. David a eu un enfant, Salomon. Salomon, c'est celui qu'on a vu, un puissant roi, n'est-ce pas? Il était un homme très riche. Mais il est issu, n'est-ce pas, de Beersheba. Mais c'était la forme de quelqu'un d'autre qu'on appelait Uri. N'est-ce pas? Ok. Et puis Daniel a eu un enfant, David, il a réadé. Mais l'enfant est mort, hein? Mais c'est de cette femme-là qui est sortie, Salomon. N'est-ce pas? Mais regardez la vie que Salomon a vécue. C'est une vie de dépravation. Dans la Bible, on dit, c'est un monsieur qui a eu mille femmes. C'est-à-dire, il a eu mille. Moi, je me demande, comment il fait le monsieur? Comment il fait? Il, même dans la maison, même ses problèmes. Tu as déjà jusqu'à mille. Il a eu 300, maintenant 700 concubines. Il a copi jusqu'à un gars à 700. Tu fais comment? Mais c'est le sang. C'est dans le sang. Quand on voit ce problème des reins-là, il a pris ça de son père. Vous comprenez? Il a hérité ça de son père. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, il y a des péchés qu'on a souvent hérités de nos parents. La colère. Il y a des gens, mais la dépravation sexuelle. Parce que dans la famille, il y a ça. On a des situations bizarres, sexuelles. On aime toucher à toutes les femmes. Ça arrive. Mais on n'est plus de ce monde. On est dans le fait de Jésus. Mais ce lien-là, le fait qu'on est encore dans ses péchés. C'est pour ça qu'il faut pleurer. Parce qu'on sort d'une famille. Avant d'être chrétien, on est déjà issu d'une famille. Donc, ces liens-là ont une influence sur notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour que les choses aillent mieux. Amen. Donc, David, Daniel a prié. Nous reprenons. Nous reprenons. Allons-y dans Daniel. Daniel, chapitre 4. Les arcets. Petit, ça va? Lève-toi. Le petit, c'est un véritable sorcier. Petit. Depuis que tu es là. Non, Petit. Il ne faut pas laisser un fait de visage qui fait là. Il faut laisser là. Moi, Dieu m'utilise. Moi, tu regardes là. Depuis le petit, ici là. Il se transforme en vara. Il veut détruire tout ce qui est dans le centre ici. Je suis chez moi, je vois. Depuis, tu es venu ici. Ta petite sorcerie, visa là. Tu veux détruire ici. Tu te transformes en vara. Non, mais toi, tu sais que tu as fait. Ça n'a pas marché. Moi, je ne suis pas à t'aider. Si tu veux être aidé, je vais t'aider. Je te dis, il faut laisser faire des visages comme tu fais, comme tu es donné. Ce que je dis là, tu connais. Tu sais. Et puis, j'essaie. Tu veux être aidé ou pas. Tu veux être aidé ou pas. Tu n'es pas sorcier. Toi, tu n'es pas sorcier. Tu me mets au défi, c'est ça. C'est ça. Petit. C'est ce que tu dis. Toi, tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Il ne faut pas arrêter ce que tu dis là. Petit. Il ne faut arrêter ce que tu dis. Je ne me suis pas levé le matin pour dire des saletés. Moi, je sais qui tu es. Tu veux être aidé ou pas. Vous avez venu avec lui, c'est ça. C'est un véritable sorcier. Et ça prouve déjà qu'il ne veut pas changer. Plusieurs fois, il s'est transformé en varin. Il était devant le portail. Il était en temps de tout faire. Ici, là. Petit. Ici. Ici. Si tu as joué ça, tu perds ta vie. C'est à toi que je parle, Petit. Ça veut dire qu'il ne veut pas changer. C'est quelqu'un qui ne va jamais changer, qui ne veut pas changer. Et si tu as joué, tu perds ta vie. Moi, je ne suis pas contre toi. Pour dire que non, je suis contre toi. Tu m'as fait quelque chose pour venir me parler. Toi, tu es qui ? Et puis, il est contre toi. Dieu m'a donné le don de la voyance. Il y a des gens ici qui ont discuté. Je te dis aujourd'hui. Il y a des gens même qui ont discuté, qui m'ont même insulté. Qui sont partis, qui ont eu des maladies bizarres. Qui sont revenus. Moi, je suis habitué à ça. C'est ce qu'ils tentent de faire. Nous, on est habitué à ça. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas prêt à changer. Il faut t'asseoir. J'ai fini de donner mon enseignement. Puis maintenant, toi et moi, on va se mesurer. On va savoir où est surtout la vérité. Pour l'heure, on est en train de donner un enseignement. Mais écoute, je te dis, c'est que tu fais là. J'ai vu ça. Quand vous êtes ici, il y a des gens, ils viennent spécialement pour essayer. Ils viennent pour essayer. On a vu sur Roger, le monsieur est venu ici. Il dit non. Il a filé par sorcier. Gal, dernier cri de gal. Ça a pris tout son compte d'étri. Il est venu ici. Il gratte. Il dit non, il est sorcier. Il est parti. Dieu l'a frappé. Il est venu. Il y a une dame ici aussi. Elle dit non, on n'est pas sorcier. On dit maman, tu es sorcier. Non, non, il va sorcier. Non, je ne sais pas le béter. Moi, je comprends le béter. Je lui ai dit non, il faut partir. Parce que là où tu entends de venir, tu entends de peindre une autre venue. Elle est partie, elle est enflée. Non, non, pitié. Sorcier, vous voulez sorcier. Vos bouches, c'est dur. Ça vous tue après. Quand je me lève matin, je lui ai dit toi, tu es sorcier. Il faut monter dedans, tu es dedans. Je n'ai jamais menti ici. Moi, il t'ai dit des sorciers. C'est qui des sorciers. C'est le don que Dieu m'a donné. Donc, je parlais de ça. J'ai dit, il faut qu'on se rétire et qu'on prie. Et ce jeûne-là, il nécessite qu'on confesse notre péché. Nous voyons Daniel. Donc, c'est à partir de trois jours. Ça dit, aujourd'hui, lundi, nous coupons le jeûne à 18 heures. Amen. On suit un peu. Nous coupons le jeûne à 18 heures. À 18 heures, on mange, on peut manger deux ou trois poissons. Poisson, vous pouvez les braiser. Voilà. Bon, un peu d'akeke, ça peut accompagner. Un peu de riz. Mais, pour l'eau et la cali, la tola, pardonnez. Parce que pourquoi? Parce que ça rend lourd. Or, quand vous allez manger beaucoup de crudités, c'est-à-dire beaucoup de fruits, ça va donner plus de force. Les fruits, ça alimente le corps. Ça va donner beaucoup de choses au corps. Et ça va vous amener à achever le jeûne. Parce qu'il faut achever le jeûne. Et ce jeûne-là, si vous avez réussi à le faire, vous allez voir que les choses vont se décanter. Amen. C'est ça qu'on appelle un jeûne inspiré. On est Jésus poussé par l'esprit. Il est rentré dans le désert où il a fait un jeûne de 40 jours. Donc, ce jeûne-là, c'est Dieu qui nous a demandé d'imposer ce jeûne. Et tout le monde est dedans. Il faut que ta vie change. Pourquoi ta vie ressemble à celles des gens qui ne croient pas en Dieu dans ta famille ? C'est la même chose. Rien ne change dans ta vie. Il faut que les choses soient transformées. Les choses doivent bouger. Tu as un talent. Tu as une profession. Mais il n'y a rien de choses. Il faut que les choses changent. Il faut te mettre devant Dieu pour dire, je veux que les choses changent, Seigneur. Je veux que les choses changent. Cette malédiction dont j'ai hérité, c'est des choses, il faut que ça soit brisé dans le nom de Jésus. Vous allez voir que le Seigneur, au fur et à mesure, puisque vous prenez le sujet à cœur, puisque vous implorez sa grâce, vous allez voir que le Seigneur va vous délivrer. Donc, aujourd'hui, lundi, mardi et mercredi, nous ne prions que pour ça, pour le péché des parents. Comme je disais, il peut y avoir des accumules, n'est-ce pas, des dettes. Allons-y. Le pastor. Allons-y. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recueillir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la sangle. Je priais l'éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui en servent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. A toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu es, où tu as, où tu as les achassés à cause des indignités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alléluia. Donc, au travers de ce passage, ça peut déjà nous inspirer dans l'orientation de nos prières. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il constatait que les choses n'allaient pas mieux. Il fallait vraiment demander pardon pour tout ce que le peuple d'Israël avait fait dans le passé, pour avoir une libération spirituelle. Amen. Parce que quelque part, il y a une forme, ce qu'on appelle, de dette spirituelle. Quand vous lisez deux rois, le chapitre 4, vous comprenez deux rois, le chapitre 8, à partir du verset 1, On dit, une femme d'entre les fils des prophètes. Écoutez, très bien. Une femme d'entre les fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ça dit qu'elle-même était chrétienne, le fils des prophètes, elle était à l'école des prophètes, elle était chrétienne. On dit, elle allait vers Élisée, on dit, ton serviteur, mon mari, ton serviteur, mon mari, est mort. Elle dit à sa terre, elle disait que, non, non, ton serviteur, moi, mon mari, 1, 2 rois, le chapitre 4, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais bien que ton serviteur craignait l'éternel. Il dit, tu sais bien que ton serviteur craignait l'éternel. Ok? Or, les créanciers, que ton serviteur craignait l'éternel. Or, les créanciers est venus. Or, les créanciers est venus prendre des deux enfants et en faire des esclaves. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Quand on dit un créancier, c'est celui à qui on doit. N'est-ce pas? C'est celui à qui on doit. On dit, le créancier est venu faire des enfants des esclaves. C'est-à-dire, quand le créancier est venu, il découvre que le papa est mort. Ok? Mais il faut que les enfants payent. Payent les dettes. Vous comprenez? Donc, à un moment, il y a aussi cette dette spirituelle accumulée dans nos familles sataniques. Nos parents, ce qu'ils ont fait avec le fétichisme, n'est-ce pas, avec la sorcellerie qui fait que, par moments, nous devenons esclaves. Il y a en fait des esclaves. On est esclaves parce qu'on ne peut pas rentrer dans le mariage. On est esclaves de la maladie. On est esclaves de la pauvreté. Cela, peut-être, ne vient pas de nous, mais c'est des choses dont nous avons hérité des parents et qui entendent un impact négatif sur nous. Et si nous ne réagons pas la chose, nos enfants vont payer ça. Ça va continuer. Amen. Amen. C'est cela que ce matin, et ces jeunes-là, à partir d'aujourd'hui, ce mercredi, un lundi, nous allons prier spécialement pour ça, pour que les choses s'arrêtent. Amen. Nous nous tenons debout et nous allons ensemble prier. Nous levons les mains vers le Seigneur. Nous levons tous les mains et nous allons confesser. Chacun va prier pour que le Seigneur agisse et le moment en pleine. Nous ouvrons la bouche, nous prions. Je vous remercie. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons pas nous retrouver. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous retrouver. La maladie, esclave de la maladie, esclave du péché, même des liens du péché encore dans notre sang. Mais oui, Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Nous invoquons ta grâce ce matin. Nous demandons pardon. Oui, comme un de fois, le célibat, la pauvreté, oui, la pauvreté, la maladie, éteindre notre Dieu, qui a mis notre vie. Et qu'en a, nous avons besoin de ta grâce. 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 Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin de nous donner de pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Les adorations de la famille, les rivières, au nom de Jésus, des mythichismes dans la famille. Nous nous donnons pardon pour tout ça. Eh, vous devez vous prier. Vous devez prier. Je vous ai demandé de nous faire la grâce, Seigneur notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Aide-nous ce matin, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Aide-nous ce matin, Jésus. Aide-nous ce matin, Seigneur, vous nous envoie compte en l'ence de Jésus, nous envoie compte en l'ence de Jésus. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre cette prière avec moi. C'est comme si c'était toi-même qui t'entends de faire cette prière. Amen. Oui, j'aimerais que vous fassiez cette prière avec beaucoup d'autorité. Il faut qu'il y ait plus de vie dans ce que tu dis. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui tèvent, et à ceux qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis une iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas écouté, serviteur les prophètes, et nous allons parler en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, que je fasse, en ce jour, aux hommes, aux hommes, de mon village, de ma famille, à ceux, à ceux, qui sont prêts, à ceux qui sont loin, à ceux qui sont loin, dans tous les pays, dans tous les pays, où tu les as chassés, à cause des infigilités, dont nous se sommes rendus coupables, envers toi. Seigneur, à nous la confusion des femmes, à nos chefs, de familles, de tribunes, à nos chefs de villages, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, nous avons péché et rébelles envers toi. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, qui s'ouvre, ces lois, et qui l'a même mis devant nous. Ô Seigneur, fais-moi la grâce, et la grâce à ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Demande pardon, tous hommes d'idolâtrie, de ma famille, dans le nom de Jésus. Pardonne à cette famille. Quand je dis famille, tu dis le nom de ta famille. Vous comprenez ? Pardonne à cette famille. 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 Je suis sur la vœil de l'Hiveril, il faut qu'on y ait de choses qui ne sont pas agréables à moi. Nous nous demandons de nous pardonner tout ce qu'ils ont fait, Antoine, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait de nous déverter. Nous nous demandons de nous pardonner tout ce qu'il a fait, Antoine, tout ce qu'il a fait, Antoine, tout ce qu'il a fait, Antoine, tout ce qu'il a fait, Antoine. Débarrasse-nous de cette dette qui reçoit. Débarrasse-nous de cette dette qui reçoit. Nous avons besoin de croix. Nous avons besoin de croix. Pardon Seigneur. Nous allons faire une autre chose. Vous faites un mauvais genou, il n'y a pas de problème. Ceux qui n'ont pas mal de genou, vous allez vous mettre en genou, nous allons prier. Nous allons prier pour dire dans le village de ma mère, dans le village de mon père, tout ce qu'ils ont fait là-bas, n'est-ce pas, qui était comme une fois de malédiction, le péché, noté des moments de pardon ce matin. Nous entamons un moment de jeûne très important, ce jeûne-là, pour que tu puisses vraiment me libérer, libérer, n'est-ce pas, la destinée, libérer, certainement, il a une malédiction dont j'ai hérité du côté de la mère ou du côté du père. Je demande pardon pour tout ça. Depuis ma naissance, ce qu'ils ont fait sur moi, ils m'ont confié certainement aux esprits. Ils ont confié ma destinée aux arbres, par exemple. Je suis descendant des personnes, peut-être sorciers, qui ont pratiqué la sorciéderie et tout ça. C'est vrai que je n'ai rien à voir et tout ça, mais je suis en train de vivre, subir cette malédiction, je demande pardon. Vous touchez le côté du village du père et du côté du village de la mère. Prions ensemble, Seigneur. ... 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 Il faut que les fondements soient brisés. Ce sont des fondements qui font qu'il y a un non-aboutissement, même dans les relations. Tu n'arrives pas à t'attendre avec les gens. Tu as des contrats qui n'en aboutissent pas. Tu as des projets qui n'aboutissent jamais. C'est le non, c'est le fondement qui a été renversé. Et quand c'est renversé, c'est tous les problèmes. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de prier pour que le fondement, ce que les parents ont fait dans le passé, que tout cela soit encore davantage brisé pour qu'il y ait un autre fondement qui se repositionne. Donc, pendant les trois jours, aujourd'hui, demain et mercredi, c'est demander pardon pour les péchés. Je vous dis, bien sûr, que nous sommes en jeûne. Le jeûne prend fin le 27. Le 28 normalement. Le 28 normalement. Donc, le 28 normalement. Ça prend fin le 28 normalement. Voilà, donc, c'est à partir du 28 qu'on doit arrêter le jeûne. Amen. Voilà, à partir du 28, on arrête le jeûne. Mais c'est un jeûne qu'on coupe à 18h au coucher du soleil pour couper le jeûne. Amen. Je crois qu'il y aura, le pasteur m'a conduit entre midi et deux, le programme. Dans la soirée, encore, il y aura le prier. Avant de couper le jeûne, on va prier. Avant de couper le jeûne, il faut encore revenir sur le sujet. Parce que chaque fois, il y aura un sujet pour trois jours. Ce sujet de lundi, mardi et mercredi, nous démarrons avec le pardon des péchés. Pourquoi c'est toi toujours qui es malade ? Pourquoi la maladie dont tu souffres là, on n'arrive pas à avoir la solution ? Même les médecins. Parce que souvent, ça dépasse bien la compétence des gens. Ils essayent. Mais comme c'est de source mystique, ça n'aboutit jamais. La chance les pourrie avec tout ce qui est mystique. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide ce matin et que sa grâce abonde dans notre vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, on aura l'occasion de prier pour vous. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comme je disais, nous avons repris les activités. Ceux qui veulent qu'on les visite dans le village, il n'y a pas de problème. Nous serons prêts à mettre vos villages sur la liste de croissage. parce que nous allons démarrer le croissage très bientôt. Nous allons démarrer le croissage très bientôt pour aller vous aider dans le village. Heureusement que ce mois-ci, nous serons, n'est-ce pas, à Casamas, dans la Jigolchor, dans la Casamas, pour une évangélisation de trois jours. Nous serons au Sénégal par la grâce de Dieu. Au Sénégal par la grâce de Dieu. Nous serons aussi à Centrafrique. Voilà. Centrafrique par la grâce de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut vous écouter, ceux qui veulent qu'on vous écoute pour la sorcellerie? Qui veut parler? Ah, ou les enfants, vous avez parlé hier. Vous avez parlé, la fauteuil qui est venue dedans, il y a d'arbres. Vous avez dit des choses graves, hein? Ah, les petites, les grands neufs, ils ne voulaient pas parler. C'est vous qui avez fait sortir tous les secrets. Non, on n'efforce pas, on n'efforce jamais quelqu'un à aller faire des affaires. la personne est libre. On n'oblige pas quelqu'un à dire, va, 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 va. Non. La personne est libre. Qui veut parler? Ah, ben, écoutez aujourd'hui. Moi, écoutez tout le monde. Plus rapidement. Moi, je suis quelqu'un pour t'aider. Bon, je suis en train de t'aider. Et puis toi, tu trouves que tu n'as pas besoin, tu ne veux pas être sincère à moi. Tu comprends? Je suis serviteur du Seigneur, donc je représente Dieu. Tu comprends? Dieu, il connaît toutes choses. Et Dieu, il veut te délivrer, quel que soit ton péché, quel que soit toi. Et puis toi, tu décides, ne pas être sincère. Comment tu penses que Dieu pourra, n'est-ce pas, te délivrer de la sorcellerie? Parce que vous mentez partout. Oh, ce n'est pas partout qu'on doit mentir. Les sorcelles, vous mentez partout. Vous êtes les grands nieurs. Comme les petits, vous niez. Maintenant, quand il y a problème, c'est que vous demandez pardon. Non, c'est-à-dire que c'est la ronde qui a fait que mais tu as fait. Donc, je connais. C'est comme Adam. On dit, monsieur, c'est pas lui que tu as mangé le fruit. Non, c'est la femme qui est à côté de moi, qui m'a donné le fruit. Mais, monsieur, tu as mangé ou tu l'as mangé? Tu as accusé la femme. Et puis, d'ailleurs, tu m'accuses. Mais c'est pourquoi tu as chassé les gens du jardin? Si mon Dieu est bon. Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit? Adam dit oui. Non, c'est parce que tu as mis la femme. Donc, ça dit, tu m'accuses quoi. Moi, mais quand tu as mis la femme, tu as dit, voici les autres de mes os, j'ai embrassé quand même elle. Donc, je dis là, tu dis c'est moi qui a envoyé une femme près de toi qui a tout gâté. Vous voyez? Donc, reconnaissez. Peu importe la méthode, peu importe, même si on veut, ce que vous faites dans le noir, nous, on met ça en nu. Et puis, ça vous zève. Vous savez bien les sorchers que c'est la chose, tant que vous ne direz pas en public, ça ne peut pas vous délivrer. Parce que c'est des pactes du silence. Il y a des choses, vous avez des secrets. Les grands gens qui ont des sécures sont des sorciers. Parce que quand vous partez dans vos confléris, vous signerez un pacte de silence. Tu ne dois pas dire ce que je ne sais pas si c'est. Et vous le savez très bien. Donc, pour briser ce pacte-là, il ne faut que vous parlez. Et puis, ça vous délivre. Mais si vous n'en franchissez pas cette étape-là, comment nous autres, on pourra vous délivrer? J'espère que tu ne pourras pas me fatiguer parce que j'ai des réceptions. J'ai des gens pour lesquels je dois prier tout à l'heure. Nous, c'est une manière d'éterter. Voilà, d'éterter. Si tu penses que tu n'as pas besoin de notre aide, il y a beaucoup de pasteurs, de gens que tu veux chercher dans le Côte d'Ivoire, tu vas te faire délivrer. Je ne t'ai pas forcé, ce soir, tu t'es levé. Donc, on t'écoute. J'ai été initiée par ma grand-mère. Il m'a donné la pièce de la viande du chèque. Qu'elle vient du chèque? La viande de l'homme. Ah, moi, quelle viande du chèque? Viande de l'homme, ou viande de chèque? Vous voulez de chèque? Vous voulez de quoi? Non. Voilà. J'ai mangé. Et ainsi que, j'ai tué 14 personnes. J'ai tué 10 personnes. Elle a tué quoi la dernière fois? C'est quoi? Comment elle a dit? Non, c'était 14. 14 personnes. J'ai tué 10 personnes dans mon village et 4 personnes dans mon village. Bon. Dans le village, on veut savoir. Dans le village, j'ai tué le frère de mon repas. Comment il s'appelait? Il s'appelait Okubi. Comment tu l'as tué? Il l'as tué quand il était couché dans la nuit. Il s'est rentré chez lui. Hein? Quand il était couché suivi à la maison. Il était couché chez lui puis il est rentré dans sa maison. Comment tu t'introduis dans sa maison? Je me suis transformée en mille pattes. Tu t'es transformée en mille pattes? Oui. Ça veut dire qu'on va attaquer les mille pattes en semaine. En mille pattes. Mais comment tu arrives à te transformer en mille pattes? Tu fais comment? Bon. Quand je me couche, la nuit, quand je me couche, puis je me transforme. Mais oui, comment tu fais pour faire cette métamorphose? C'est-à-dire que tu es un être humain et puis tu te retrouves en train d'être mille pattes. Tu dis quoi? Tu fais des incantations ou tu fais quoi pour devenir mille pattes. On veut savoir ce pouvoir-là. Comment tu fais? Parce que toi, tu es être humain, tu es homme. Et puis, comment tu dis quoi? Puis tu deviens mille pattes. Je prononce mon nom. Ah, tu prononces toi ton nom. Et tu dis quoi? Je prononce mon nom que mon nom que mon âme se transforme en mille pattes. Donc, tu dis ton nom. Comment tu t'appelles? Okobé, Natacha. Voilà, Okobé, Natacha. Et puis, tu dis quoi après? Ok, tu te transformes en mille pattes. Et puis, tu te transformes en mille pattes. Et tu as cette force-là? Tu deviens mille pattes? Ah, vous les sorciers. Au lieu de faire pour avoir l'argent, l'argent, et tu deviens mille pattes. Et puis, tu fais quoi? Je rentre chez lui à la maison. Comment tu fais? Je passe par la porte, en bas de la porte. Attends, tu veux te poser une question. Tu ne vis pas à la personne, c'est ça? Non, je ne vis pas à la personne. Voilà, comment tu fais pour aller dans la cour de la personne et puis, et puis, tu te transformes. Oubin, tu vas de là-bas en esprit, devant la porte de la personne. Devant la porte de la personne. Et puis, tu... Devant la porte de la personne, puis, je me transforme. En quoi? En mille pattes. Et puis, tu rentres? Je rentre en bas de la porte. On est de te taper, je suis... Voilà! Donc, de temps en temps, je vais vous regarder sous les portes, chez les petits cafards. Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller te transformer en mille pattes. Tu vas migrer, navesser, et puis, tu vas à Mauritanie. Quand je rentre sur lui, quand je suis rentré... Oui, quand tu rentres sous la porte, vous voyez? Je suis rentré, il était touché. Comme ça, il a sucé en bas de ses pieds. C'est-à-dire que tu rentres puis tu suces en bas de ses pieds. Tu as toujours mis le patte ou pas? Si, je suis toujours mis le patte. Et puis, tu suces sous ses pieds en bas là. Tu prends le sang. C'est pourquoi? Tu vides son sang. Ces femmes font ça que tu as marié, monsieur? Hein? Tu connais pas une femme qui est dans le lit avec elle? Oh, elle entend de boire du vin. Ton sang, l'enseigne, elle boit ça. Elle boit. Faut bien regarder dans les yeux du monsieur. Si ça fait pas bizarre, bizarre, ok. Si ça fait bizarre, il faut le laisser. Non, je suis sur ça. Je suis sur ça. Je suis sur le sang, je suis sur le sang. Maintenant, il a pris mes chuchesses en sang. Tu n'as rien dit? Et puis, le monsieur meurt ou pas? Non, il s'élève. Tout son corps lui fait mal. Il ne peut pas s'élèver. Il tombe à la croix de lui. Maintenant, il vient de là. Il vient de là. Ma grand-mère vient chercher ça. Et puis, elle ne te donne pas? C'est moi, je bois le sang. Toi, tu es malade? Tu viens de pas vivre au châssis qui boit sûrement ça sans la sèche du vin? Du vin, qu'est-ce qu'on comporte du vin? C'est que du genou? Le genou? Le genou, là? Elle vient prendre la jeune partie à la salle. Elle nous partage aussi. Mais pourquoi tu jouais des jeux comme tu es bancalais à moi? Tu tournes à moi ici? Je vous connais. C'est quelque chose que je connais. Tu es là, tu vas manger. Même si c'est grand-mère qui est venu prendre, mais ils vont te donner ta part, tu vas manger. Vous êtes accroît à ça. Même si tu as bu le sang, mais le sang, c'est du vin, mais à qui le genou? Ce qui est le genou, c'est la vin. On ne peut pas du temps passer du boulot ce matin. Il n'y a pas du boulot. Il n'y a pas de boulot. On t'écoute. J'ai tué dix personnes dans la famille. Non, j'ai. J'ai tué l'enfant de ma tante. Tu n'as pas de quoi? Ma tante. Quelle tante? La soeur de ma tante. J'ai tué son enfant. Quoi? J'ai tué son enfant. Comment tu as tué l'enfant? C'est la même chose comme ça. C'est la même chose. Mille pattes. Il y a là à Bidjan. Tu as tué les parents ou tes amis? À Bidjan, ils ont mis les enfants, mais pas. Tu l'as aimé. Tu es ton enfant. Comment tu as tué ton enfant? L'enfant, tu as eu avec qui? Où il est? Tu as bouffé l'enfant. L'enfant à quel âge? L'enfant n'était pas en poignet. Il était où? Il est dans l'enfant. Comme tu avais fait là. Ça fait petit que j'ai nous. Ça met piment, aubergé, de tomates sur l'enfant. Tu as envie de manger. Comment tu as fait? J'étais à mon jeune, c'est dans mon vent et il a souché son sang. Ah, pas tes voisins, t'es vampire. Toi, le bébé, tu as souché ton sang, tu tues là. Et tu as tué. Tu as fait quoi d'autre? Non, j'ai tué mon grand-fait. Ton grand-fait s'appelait comment? Jean-Charles. Comment tu as tué Jean-Charles? Le même cheveuil. Mille pattes. Et puis, ta grand-sœur, comment s'appelait? Florence. Comment tu l'as tué? Mille pattes aussi. Maintenant, tu as tué 14. OK. Vous voyez, pourquoi on ne déduit pas les gens qui tuent? Donc, toi, tu as l'habitude de tuer. Hein? Quand tu vois les gens, tu les tues. Vous voyez? Elle dit qu'elle tue. Allez, c'est moi qui ai mis ça dans ta bouche. On se connaissait, toi, moi? Compré? Bon, quelqu'un qui tue, vous ne voulez pas qu'on délivre la personne. Mais la personne va détruire. Ce n'est pas les gens qui t'ont demandé d'aller faire ta socialerie. Mais il faut laisser les gens vivre leur vie. Il faut laisser les gens vivre. Or, quand on arrive à la tuerie, c'est grave. Tu es là comme ça et puis un matin, tu te rends dans une sauce graine. Assez de djonglesi toi, puis à Placali à côté, puis à du vin. Et on te mange, je ne sais pas, on boit ton sang comme du vin. Et tu es là dans la réplique, tu tombes. On dit le monsieur, il y a un WC. Or, c'est les sorciers qui t'ont bien mangé. Et quand tu vois les gens mourir, ça te fait quoi? Tu vois, quelle sensation ça te fait quoi? Tu pleures? Ah, tu ne pleures pas? Au funéra, tu ne pleures pas? Ça ne te dit rien. Faut quoi? Faut quoi? Faut quoi? Tu as gâté qui? Les sorciers ne mangent pas seulement, ils gâtent. Tu as gâté combien de personnes? Ils ont gâté deux personnes. Ils sont où? Ils ont gâté mon mari. Comment tu as gâté le travail de ton mari? Monsieur, venu. Merci. Merci. Comment tu as gâté le travail de ton mari? Je suis allée dans son service et j'ai pris son fils. Il y a eu un travail de ton mari. Deux reprises. Deux reprises. Comment vous a renvoyé du travail? La première fois, j'étais un responsable du labo. Un responsable du labo? J'arrive, on commence à travailler à 8h. J'arrive à 7h30. J'ai un parti de l'église, je vais en retard. À 7h30? Il m'a renvoyé. 105 ans. Il a changé des lettres et il m'a renvoyé. Vous avez compris la société? Bon. Il dit responsable du labo. Il ne faut pas les faire comprendre. En fait, j'étais le responsable du labo dans laquelle j'ai travaillé. Le travail commence à... L'église, il a mis en retard. Je lui ai dit voir là, il est 7h30, il n'est pas 8h. Tu dis au patron, il est là, il est 7h30. Il dit non, tu es en retard. Je lui ai dit dès que je suis arrivé à mon prof, il a eu une lettre d'explication, il m'a suivi. J'ai répondu à la lettre, ils m'ont réécrit. J'ai répondu, ils m'ont réécrit. À quoi le prix? Ils m'ont envoyé. Sans 5h30. C'est toi qui avais là. Comment tu t'as arrangé? Et c'est ça là, vous voulez pas que vous diriez à le professe, vous fermez les féticheurs, vous fermez les sorciers, vous faites tracer les mauvais, vous m'attaquez sur les réseaux sociaux, vous m'insultez. Regardez, ça c'est pas un montage. Non, ce qu'il fait, c'est un montage. Il y a quoi de montage? Toi et moi, on se connaît. On se connaît. Il y a quoi de montage dans ça? Une seule fois. Non, mais non, la première fois qu'elle explique. Comment tu t'as arrangé? Non, la première fois je suis allé à son travail. Parle fort, c'est bon. La première fois je suis allé à son travail, il n'était pas encore arrivé. Et c'est là-bas que j'ai échangé. C'est aussi. Non, quand tu t'as échangé, tu as fait quoi sur ce dossier? Ça dit, j'ai effacé quoi? Son nom dans l'entreprise. Voilà. Il ne faut pas qu'il va travailler. Elle a mangé gravé. Et il y a eu une deuxième fois? Oui. Le monsieur me dit que ce n'est pas la première fois, il l'a eu encore une deuxième fois. La deuxième fois qu'il s'est passé? La deuxième fois, cette fois-ci j'étais technico-commercial et dans l'entreprise dans l'entreprise j'ai fait trois ans. Et dans les trois ans j'ai essayé des millions pour renforcer à la société. Moi, je suis allé au Mandeville, moi j'ai voulu 125 millions pour envoyer 10 millions, 20 millions, 30 millions à la société. Et je ne sais pas comment ça se fait. Moi, j'ai pris 125 millions et c'est ça qui m'a renvoyé sans droit. Encore sans droit? Sans droit. Et j'ai dit qu'avant je n'ai pas pu j'ai dit à mon directeur que je n'ai pas volé. Mais je sais que plus tard je vais revenir travailler dans cette société. Vous avez me rappelé dans cette société parce que je n'ai pas volé. Effectivement, j'ai fait 4 ans sur les carreaux. Un matin, mon portable sonne j'ai décroche et le directeur me dit « Tiambra, viens, on va travailler. » Je suis allé pour 9 ans aujourd'hui j'ai pris ma retraite. Je suis allé comme le Seigneur. Applaudissements 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 « La deuxième fois là, j'ai échangé l'argent. » « Hein ? » « La deuxième fois quand il va encaisser puis j'ai échangé l'argent. » « Je lui fais quoi ? Puis tu fais dans les conneries des trucs des conneries bêtes. La chose qu'on vous reproche pourquoi vous êtes dedans et quand vous ne le cherchez pas, vous faites délivrer. Pourquoi ? Tu vois que la chose est en train de passer une autre allure. Les gens autour de toi sont en train d'être en train de vider un malheur pourquoi toi tu prends pas la peine chez toi pour dire ah en réalité ce qui se passe là c'est moi cherche une solution pourquoi tu ne fais pas ça ça toi je m'adresse s'il te plaît tu sais que la chose qui est en train de se passer là tu as la base au même toi tu n'as pas de sentiments c'est ça ça fait à peine sept à huit ans il m'a dit que je vais t'en parler elle vous avez compris et dit elle même elle a voulu parler un peu vous dit je suis sorcière elle me dit qu'elle fait de la sorcellerie matin et soir tu es dans l'église c'est toi tu fais la sorcellerie ensemble et l'ouvrons les seuls moi-même là quand j'ai dit non ma maman est chrétienne il faut laisser ça tu fais quoi à l'église on a délivré maman d'église ici elle est président de les femmes de l'église et donc conseil mais à un moment elle a pris l'église à faire quand même ça elle a mis des dents je lui demande le pasteur dit pasteur là-bas je lui ai dit mon révérend mon révérend il y a quoi mon révérend qu'est-ce qui se passe comment tu es révérend tu redoues la fesse d'un cuidi d'une sorcellerie le diable l'ancien d'église tout le monde est en train de nager là-bas responsable d'église église vangélique tu as quel poste là-bas tu fais quoi tu as quelle responsabilité non c'est moi il m'avait nommé quand il y a mariage c'est moi je m'occupais ah ok mariage donc tu faisais bien mariage tu dosais ça même bon je n'ai pas ouje pas demander le nom de l'église mais pas que qu'on pense que l'église n'est pas bonne tout ça en fait celle qui n'est pas bien donc je n'ose pas demander en réalité les lieux qu'on fréquente c'est pas forcément que c'est mauvais si vous relâchez la vie des prières il va avoir un impact la sorcellerie va agir si vous ne combattez pas la sorcellerie le sorcier va régner là-bas sans problème donc je n'ose pas me dire dis-moi le nom de l'église pour qu'on ait cette mauvaise image de cette église moi je parle de gens à dénigrer les gens c'est pas de mon sort voilà si je vois un pasteur qui affaiblit je prie pour lui voilà j'ai pris pour lui parce qu'on ne sait jamais il faut prier pour les gens qui l'a dénigré oui donc elle vous a fait cette confession oui et comment vous avez pris ça bon je fais ça comme ça je lui ai dit que vous n'avez pas pris ça au série non j'ai pris au série je lui ai dit que malgré que tu sois sorcière je n'ai pas peur de toi et je t'aime toujours donc je vais trouver solution à ce problème bon j'ai bougé partout sincèrement mais sans toutefois dire à quelqu'un que je cherche la solution c'est comment c'est passé qu'est-ce que tu as vu puis tu es venu te confesser c'est-à-dire qu'un sorcier peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle a poussé à venir te dire ça qu'est-ce que tu as vu puis tu es venu te dire à ton mari que tu es sorcière non parce que je voyais qu'elle m'aimait trop je ne pouvais pas non ça ça ne veut rien dire aimer là ça ne veut rien dire il y a quelque chose que tu as vu et qui t'a poussé à parler quand je vais à l'église je vois qu'à l'église là-bas là maintenant on prie on désigne on dit ah que on faisait des cellules de prières il faut laisser ce que tu entends dire là qu'est-ce que tu as vu sur le monsieur vous parlez parce que le sorcier n'envoue pas comme ça facilement l'amour là ça n'existe pas chez vous vous même le côté sentimental là c'est déjà mort chez vous là c'est mort le gars va beau t'aider tu vas vouloir le manger tu vas le manger qu'est-ce que tu as vu qui t'a poussé à confesser parce que si vous ne découvrez pas la puissance de Dieu dans la vie du monsieur vous ne venez pas vous confesser c'est ce qui t'a certainement vu et puis tu es venu faire des aveux c'est ce que moi je veux entendre sinon tu fais sérieux ça m'érit je suis pas prêt à dire ce que tu as vu hein c'est toi tu es en toi et dire l'expérience que tu as vécu bon où je me suis confessé à lui c'est quand j'étais en Saint-Géphane en tout cas sincèrement j'étais morte j'étais morte et je suis revenu c'est comme ça il dit ah ce qui m'est arrivé là il faudrait que je me confie à mon mari vous êtes petit peu à vous de chasser et qu'elle a dit ça ? ça vous appelle frère moi je me suis dit que je me sensé quand tu as peur d'elle je vais te dire que je n'ai pas peur de toi je vais tout dire que je n'ai pas peur de toi dans le nom de Jésus je suis dans le nom de Jésus je suis dans le nom de Jésus enfin tu n'as pas peur là je n'ai pas peur d'être dans le nom de Jésus et moi dans le temps que j'ai fait des recherches comme Dieu même et à partir de ça j'ai vu vos vidéos sur le net je me suis dit voilà quelqu'un ne prie pas pour nous tu ne prie pas pour nous tu ne prie pas pour nous là-bas il n'y a pas de pasteur le pasteur ne t'a pas délivré non c'est une femme elle ne fait pas elle veut pas de délivrance elle veut voir on prie, on fait des signes on te prie elle dit sûrement des choses voilà mais c'est qu'à l'église on ne dit pas les gens elle ne s'est pas délivrée mais tu fais quoi là-bas ? Dieu, Dieu vous aime beaucoup parce qu'ils vivent avec une sorcière comme ça et puis échappé c'est ce qu'il dit aux gens c'est pas tout le monde on mange vous les sorcières là il y a des gens qui ont la simple grâce de Dieu pas parce qu'ils sont meilleurs non mais Dieu les actes que les personnes apportent parce qu'à un moment il y a des actes que tu apportes qui restent dans le souvenir de Dieu c'est pour cela qu'il faut toujours faire des actions il faut aider il faut faire des actions je ne suis pas surpris du don j'ai dit qu'après le don des peintures je ne suis pas surpris que Dieu t'aie protégé comme ça parce qu'il y a des gens que Dieu protège parce que Dieu est trop utile sur la terre Dieu est trop utile je comprends pourquoi Dieu te protège voilà donc il y a des actions quand vous posez le Seigneur oublie de te protéger c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu voilà si on a la sorcière c'est une grâce de Dieu si ce n'est pas la grâce de Dieu nos familles agoncent des sorcières et rien dit non ma maman si elle était sorcière elle avait mangé elle t'a pas mangé parce que c'est la grâce de Dieu qui t'a protégé on découvre ça plus tard c'est la grâce de Dieu non pourquoi je sais aujourd'hui c'est parce que Dieu t'a protégé c'est tout elle t'a mise au monde mais n'est pas ton propriétaire ton vrai propriétaire c'est Dieu or comme Dieu a des choses à faire et toi il te protège malgré la sorcière de la famille c'est tout que Dieu te bénisse tu veux te délivrer tu es sûr tu veux laisser la sorcière de Dieu pour quoi faire maintenant ? c'est l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de Dieu comme nous tu as laissé le type là tu avais que Satan c'est un menteur c'est un menteur tu l'as servi tout le temps mais il ne t'a rien donné que l'humiliation tu vois comment tu as gâté tout autour de toi avec la sorcière Dieu va te délivrer c'est ça et je remercie ton geste d'amour parce que c'est ça aussi qu'il faut être amour il y a des gens tu vas te débrouiller pour aller enlever ton domaine de sorcellerie sors de chez moi tu mets bagage sur le trottoir va te chercher moi je me cherche mais le monsieur l'amour l'a poussé à l'envoyer pour la faire délivrer c'est fort hein ? c'est trop fort oh les gens quand ils ont des sorcières ils bourrient en même temps puis j'ai parti quoi ? mais mon mari je suis une sorcière la même nuit là ah j'ai parti hein sorcière n'est pas capable de gégou sorcière voit un gigot partout il va voir un morceau mon épaule va mettre en sauce graines vous mangez je ne savais pas où maintenant que j'essaye je peux je dis donc pas bien hein ? sorcière mais tu manges je te vois comme en rôti il va te braiser pour te manger la chaleur elle c'est doux viens que Dieu a créé tout ça là ça vous dit rien les poulets hein ? calme ! calme ! calme ! voici comment nous aidons les gens après avoir parlé il y a un esprit en elle nous chassons cet esprit parce qu'elle est possédée d'un démon or la Bible dit à mon nom vous chasserez les démons c'est un démon elle va à l'église mais elle n'a pas cette capacité de dire non parce qu'elle n'a pas été aidée voilà c'est pas ce moment de parler non j'ai tué j'ai fait ça mais si on la délie pas de ce démon là elle demeure sorcière or nous avons ce pouvoir au nom de Jésus-Christ de chasser les démons de tous les corps il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc 16 le verset 17 à mon nom vous chasserez les démons voilà donc le démons va partir au nom de Jésus tu vas la libérer tu vas la libérer dans le nom de Jésus commande ! lâche-la ! lâche-la ! lâche-la ! Lâche-la 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 Sors de son corps Sors de son corps Sors Lâche-la Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Sauf que l'église doit être à mesure de délivrer les gens L'église doit être à mesure de libérer les gens Et ça c'est vraiment très important Voilà Parce que Jésus-Christ avait ce ministère de délivrance Jésus prêchait mais délivrait les gens C'est vrai qu'on a écouté ses aveux Mais l'amour nous pousse à la délivrer Ce n'est pas débarrasser de ce démon Elle demeure toujours sorcière Voilà Quand tu penses que quelqu'un possédait Il fallait le délivrer La puissance de Jésus-Christ te libère ce matin La puissance de Dieu te libère La puissance de Dieu te libère ce matin La puissance de Dieu te libère ce matin Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus sans, sans d'être, sans d'être, tu quittes ce corps, tu quittes ce corps, tu quittes ce corps, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, toi-même tu tombes aussi, pourquoi ne pas bailler, 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 tu ne connais pas, tu ne dis pas, je dis pas aux réalisations sorcières, là-bas, elle a sorcellerie, elle-même, elle entendait discuter, voici ta caméra entendait, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, ouais, lâche-la, 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 ça, ça, lâche-la, lâche-la, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai fait une vie de Jésus. J'ai fait une vie de Jésus. J'ai fait une vie de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une victoire. Voici comment nous travaillons. On ne divise pas les familles. On dit, ah non, on divise, qu'est-ce qu'elle divise? Elle mange. Il faut enlever ce qu'il mange. Vous comprenez? On vient de la débarrasser de ce démon de la sorcellerie. Vous voyez, donc, monsieur retrouve sa femme délivrée. Donc, il est pargné de la sauce guaguaçu. Je ne vois plus rentrer dans la sauce guaguaçu. Sinon, ça a l'air de bon sauce guaguaçu. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as senti quoi? J'ai senti qu'il y avait un poilou sur moi. Qu'est-ce qui est sorti de ton corps? Parce que je te voyais lutter, lutter. Qu'est-ce qui est sorti de ton corps? C'est comme un animal qui sentait la chaleur de mon corps. Et puis tu as senti que c'est parti. Voilà, je sentais que tous mes nerfs, mes os se débattaient. Parce que c'est en train de partir. Voilà, et quand j'ai senti par ma tête une chaleur forte, un coup et puis je me suis... On acclame le Seigneur. La vie, on se tient des mots. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en vie que j'ai trouvé. La vie, Jésus m'a libéré. Encore la vie. La vie, la vie, Jésus m'a libéré. La vie, la vie, Jésus m'a libéré. La vie, la vie, Jésus m'a libéré. Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, la paix, la paix Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La joie, la joie, la joie Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, la paix, la paix Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, la paix, la paix Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La joie, la joie, la joie Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La joie, la joie, la joie, la joie Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, la paix, la paix Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La joie, la joie, la joie Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, la paix, la paix Jésus m'a libérée Cette envie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, la paix, la paix Jésus m'a libérée Cette vie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée Cette vie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée Cette vie que j'ai trouvée à Jésus m'a libérée La paix, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la paix, Jésus m'a libéré, la joie, la joie, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la joie, Jésus m'a libéré, la paix, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la paix, Jésus m'a libéré, la vie, la vie, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la paix, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la joie, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la joie, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, la joie, Jésus m'a libéré, la joie, Jésus m'a libéré, la vie, Jésus m'a libéré, cette envie que j'ai trouvé, la joie, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré. La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, La Fé, La Fé, La Fé, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, C'est la vie, j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, Cette nuit que j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, Cette nuit que j'ai entrouvelé, Jésus m'a libéré, La Fé, La Fé, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, la paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La vie, la vie, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La vie, la vie, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La vie, la vie, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La vie, la vie, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en vie que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, cette nuit que j'ai trouvée, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, Jésus m'a libéré, cette nuit que j'ai trouvée, Jésus m'a libéré, ma paix, Jésus m'a libéré, cette nuit que j'ai trouvée, Jésus m'a libéré. La paix, la paix, la paix, Jésus m'a libéré, cette nuit que j'ai trouvée, Jésus m'a libéré, On va aller dans la salle, on fait chaud, allons dans la salle.